Bonjour à toutes et à tous, ici, on va parler et analyser la présence de tout type de célébrité apparaissant là où on s'y attend le moins. Dans un film, un clip, une série, un bouquin, une recette, dans ton frigo ou chez ton marchand de journaux, tout est possible. Pour ce premier épisode, promis d'une longue série, on va commencer par qu'est-ce que fout d'Ian Wurt, John Chappie. Je suis la conscience. Je suis en vie. Je suis Chappie. La maman et le papa de Chappie, qui ne sont autres que les membres du groupe The Antwoord. 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 Je la tiens. Congratulations. Simer Ninja. Ce nom signifie la réponse en africans, langue dérivée du néerlandais chez les sud-africains blancs. Le groupe est fondé en 2008, composé de Henry Dutoit, connu sous son nom de scène Yolandi Visser ou Yolandi, ainsi que Joaquin Doudor Jones, alias Ninja. Et pour finir, l'homme invisible, God, ou DJ High Tech, pour ceux qui suivent le groupe depuis leur début. Dans Chappie, Yolandi Ninja jouent leur propre rôle. Enfin... The characters in the movie are actually quite distinct from the personas of Ninja and Yolandi and who they are in real life. There's aspects that are similar, because Ninja has this very strong, aggressive vibe about him. Yolandi has a sort of sweetness. Mommy. Mommy. They are these characters, they've been these characters for such a long time. Mais même, quand tu sais comment ils se sont comportés sur le plateau, ha, pauvre Chappie nous, je ne choisis pas ses parents. Pour rappel, Chappie, sorti en 2015, est réalisé par Neil Blomkamp, à qui l'on doit District 9, qui parlait de l'Apartheid. Et Elysium. Non mais je sais que c'est pas la bonne affiche, mais je préfère ça. Et de quoi ça parle ? On s'en fout ! Dans son troisième film, nous sommes dans une époque futuriste, où un androïde policier, après une salmission, est réparé et optimisé par son créateur, interprété par l'acteur Dave Patel, pour devenir plus qu'une IA, mais un robot doté d'une conscience et de sentiments. Malheureusement, ce créateur se fait voler son androïde par un groupe de gangsters voulant utiliser le dit robot pour faire des braquages. Et quand Chappie devient optimisé grâce à une puce électronique, c'est un nouveau-né. Faut repartir de zéro avec lui et lui apprendre les bases de notre beau et merveilleux monde. Eh bien, devinez qui est-ce qui va lui apprendre la vie ? Yolandi et Ninja. Mais Chappie n'est pas le plus à plaindre en vrai. Apparemment, ces deux punks sud-africains ont fait voir des vertes et des pas mûrs. Surtout des pas mûrs. Aux acteurs, techniciens et même aux réalisateurs d'Ile Blomkamp. Une fois le film sorti, plusieurs personnes se sont lâchées sur le comportement du groupe. Ils n'ont pas tous bien vécu l'expérience du tournage où le groupe a été ingérable. Je n'en ai pas d'accord pour sa bande, je n'en ai pas d'accord pour tout ce qu'il fait. Je l'ai fait très bien, j'étais très éloigné de rencontrer le gars, j'étais un grand fan de Max Normal. Mais, vous savez, quand quelqu'un vient et s'est senti qu'ils ont le droit de te dire comment faire ton travail, quand ils n'ont pas le droit de me parler de l'acteur, c'est devenu un problème. Ouais, fin en même temps, Ninja coréalise tous les vidéoclips de son groupe, il est de l'école Do It Yourself. Alors évidemment qu'il va vouloir mettre son grain de sel. Suite à sa déclaration, d'autres ont avoué que le groupe était capricieux sur le tournage ou même qu'il refusait de partager les repas avec le reste de l'équipe. Tain, sérieux les gars, vous aviez à table Sigourney Weaver, Dev Patel et Charlton Copley qui pouvaient vous raconter des anecdotes sur la jeunesse du réalisateur ? Oui, parce que pour la petite anecdote, Neil Blomkamp et Copley se connaissent depuis le lycée. Ça explique pourquoi ce dernier est son acteur fétiche. Et puis, il y avait surtout, et pas des moindres, Hugh Jackman. On en parle du mûlé ou pas ? Au moins, il en rigole. Et puis c'est un poil mieux que d'empans. Non, mais faut l'excuser, en 2015, Hugh Jackman était dans sa période « Je veux jouer des méchants », alors entre barbe noire et le concepteur d'armes dans Chapi, bah y'a pas photo. Et puis non, mais à côté du groupe, Hugh Jackman, c'est l'acteur le plus gentil d'Hollywood, quoi. Pourtant, il s'était coiffé comme Ninja, hein. Vous auriez pu aller lui parler. Il y avait un rapport en avant. Et apparemment, il voulait boire que du champagne de grande marque. Non, mais sur ce point-là, je les comprends. C'est du champagne. Une des techniciennes dira à propos de Ninja, Ninja est le mal incarné. Ninja aurait embarqué le jeune Dev Patel dans un trip au corps de son quartier natal où il aurait fait consommer un space cake. Et le réalisateur, en personne, a confessé « Je n'ai plus envie de me retrouver dans la même pièce que lui. » Mais qu'est-ce que tu leur as fait, Ninja ? Ninja, 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 Ninja ! En même temps, le réalisateur veut traiter l'idée de l'innocence naissant dans la violence et le chaos. Donc il savait très bien dans quoi il s'embarquait. On ne vous aura pas de la note du haut. Et puis il a vendu son scénar en mettant surtout en avant qu'il voulait dit Unvert, enfin, Yolandi et Ninja s'engode. Ce dernier étant moins porté sur son image médiatique que ses collègues. D'ailleurs, ces deux derniers forment un vrai couple dans la vraie vie. Et sont même parents. Ah mais tout va très bien, faites des gosses. J'ai compris, ça a tellement choqué le monde d'apprendre ça que le réalisateur s'est dit « Vas-y, je vais faire un film avec ce groupe chelou qui a mis au placard la garde-robe de Lady Gaga et qui éduque un enfant robot. » Non mais sinon, le réalisateur Neil Blancamp était catégorique sur son choix de les incorporer dans le film. « Arrête d'être infragile. Personne n'est innocent dans ce monde de merde. » « Viens, on va t'apprendre ce que c'est que la vie, mon gars. » Voilà, c'est à peu près ça le filtre de chapitre. Les questions ? Alors, qu'est-ce qu'ils foutent là ? Pour commencer, le premier point commun entre notre réalisateur et le groupe, c'est qu'ils sont originaires d'Afrique du Sud. D'un côté, le réel est né à Johannesburg et de l'autre, le groupe vient du Cap. La chose la plus drôle que j'ai trouvée dans la naissance de ce projet qui répond à notre question, c'est le réel qui te dit Non mais fais gaffe à ce que t'écoutes aussi ! Non mais si vous écoutez de la musique en écrivant un scénar, tranquille ! Écoutez du Hans Zimmer, c'est posé ça ! Ou si vous voulez avoir une chance qu'ils apparaissent dans votre film, je sais pas moi ! Tout sauf dit Unvert ! Et puis alors ? Non mais encore plus drôle, vous allez rire ! Non mais je vous jure ! Le réalisateur n'avait tellement marre de cette ambiance de merde sur le tournage qu'il a pris son script et il s'est taillé les veines avec ! Non, je déconne ! Il a réécrit son script pour supprimer des journées de tournage et ne garder que l'essentiel. Et on le remercie, le film s'en porte bien mieux ! Enfin, je pense. Je dis ça, mais apparemment la présence de Yolandia Ninja était l'une des raisons pour laquelle Shappie était très attendu par les fans. Non parce qu'avant d'apparaître dans Shappie, notre duo slash couple apparaît surtout sur des plateformes telles que Vimeo, Youtube et Myspace pour diffuser leurs clips et bien sûr tout ce qui est réseaux sociaux. Le secret de leur réussite internationale vient de leur stratégie de communication. Ok Google, où est le groupe d'un bird ? Je n'ai pas compris. Donc ils donnent des morceaux de leur premier album gratos sur un blog, ils publient sur Youtube leur clip et créent leur propre site internet. Pour ce qui est d'apparaître sur les petits écrans, tranquille, il gère. Pour ce qui est du grand écran, Shappie est leur première apparition. Mais ce film ne représente pas leur première occasion de collaborer avec du bon monde. Que nenni ! Pour ceux qui les suivent un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, vous avez pu voir dans leur clip qu'il y a des guests featuring, figurines, enfin des têtes d'affiches quoi. Ça va de Marilyn Manson à Dita Van Ties en passant par Jack Black ou Cara Delvine. Peut-être qu'on reviendra sur certains d'entre eux dans d'autres vidéos ? Eh ! T'as vu comment je fais du teasing pour mon format ou pas ? Lorsque Blomkamp écrit son scénar, il accompagne ses réflexions d'une douce mélodie de Die Enverte. Il situe l'action du film à la base en Amérique pour changer de décor par rapport à District 9. Quant à Elysium, j'ai dit qu'on s'en foutait ! On aurait pu croire que pour son troisième film, il aurait fait un entre-deux ou ailleurs, je sais pas moi. Eh ben non, il revient au point de départ. Il est donc déterminé à avoir le groupe Die Enverte dans son film. Mais lorsqu'il s'est posé la question de les présenter dans leur environnement naturel, Blomkamp avait du mal à les imaginer en Amérique. Ça lui semblait surréaliste. Alors il est revenu poser sa caméra à Johannesburg. Et pour éviter de refaire du District 9, Blomkamp a misé sur le jeu naturel, réaliste et surtout magnétique de Yolandia Ninja pour subtilement faire passer la vie de Johannesburg au second plan. Afin que le spectateur soit plus focus sur la manière de vivre unique de ces deux trucs. Plutôt chelou, ouais ! Ce qui a créé un effet décalé pour parler de l'innocence et de l'intelligence artificielle. Pour rappel, dans District 9, il était plus question de filmer la ville de Johannesburg divisée en plusieurs districts avec un vaisseau dans le ciel. Le film nous situait dans des espaces à ciel ouvert. Alors que dans Chappie, les scènes sont tournées en majeure partie en intérieur. L'espace privé du créateur de Chappie, c'est ni plus ni moins qu'une chambre d'ado où il y a plein d'ordinateurs et des petits robots. Ah le cliché du geek ! Du côté des gangsters, ils ne sortent presque jamais de Horsquat qui est dans une sorte d'immeuble aux murs tagués. Ce qui est indéniablement plus mis en valeur, ce sont les personnages. Et je suis désolé, mais pour le coup, c'est Yolandia Ninja qui vole la vedette aux acteurs. Bon, et si leur univers vous plaît, le groupe n'a pas encore fini d'apparaître dans des productions, puisqu'ils ont tourné une série intitulée South African Ninja, qui sortira... A vrai dire, la date reste encore un mystère. Je sais, grand fan que tu es, je te vends du rêve alors qu'en fait, pas du tout. Il y a bien un teaser qui est sorti le 26 juillet 2017, et depuis, bah aucune info. Bien la stratégie de communication ! Mais en attendant, abonnez-vous, on est cool, on est sympa. Merci d'avoir regardé, c'était Qu'est-ce-que-fou de Yann Vodan Chappie, on se connaît pas mais je vous aime déjà, ciao à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501